Nous avons décidé de diriger nos actions plus vers notre actionnaire et de débloquer le port de Bastia puisque en réponse à la main qui était tendue à notre actionnaire, notre direction a envoyé un communiqué hier qui détaille point par point ce qu'elle compte faire, à savoir le dépôt des horaires en OSP, attaquer la collectivité et assaisir la Commission européenne. C'est-à-dire qu'elle continue à avoir une stratégie agressive envers les acteurs avec qui elle doit discuter et refuse d'entendre les revendications de ses salariés qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, au quatrième jour de l'heure. Alors Pascal Trojan a proposé de rencontrer votre direction. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il en est de l'autre côté ? Est-ce que vous avez l'information ? Est-ce qu'il y aura une rencontre ? Non, écoutez, je n'ai pas l'impression qu'il y a de rencontre prévue. Je n'ai pas l'impression que l'actionnaire ait l'intention de décentre. Il continue à s'enferrer dans son silence. Ça fait maintenant six mois qu'on est lancé dans une procédure où ils ont accumulé les erreurs. Alors où c'est des erreurs ou alors c'est des fautes, mais volontaires, pour se désengager progressivement de la décision de la Corse, à ce jour, la main cuillée tendue est restée sans réponse de sa part. Alors vous allez vous mobiliser quand même dans les prochains jours. Quelle forme on va prendre cette mobilisation ? Nous allons civiliser nos actions en plus vers la direction et vers notre actionnaire. Sur Marseille donc ? Écoutez, on doit envisager cette possibilité sur Marseille, effectivement. Mais puisqu'il refuse de venir en Corse alors que le dialogue est ouvert et que la main lui est tendue, nous allons venir jusqu'à Marseille. Et à un moment donné, il va falloir qu'il entende les revendications de ses salariés. Merci. Sous-titrage ST' 501